Salut, c'est Marius Mays. Voici la cinquième question du CE1D de juin 2018. Pour obtenir le questionnaire 2018, reprenez le lien en description et cliquez sur questionnaire 2018. Cette question a fait appel à des notions de physique, en particulier sur la masse volumique et la dissolution. Si vous voulez réaliser la question, mettez la vidéo sur pause. Voici la première partie de l'expérience présentée. Et en voici la deuxième partie. Et puis voici la question. Les explications et réponses sont détaillées un peu plus loin. Voici donc les explications et les réponses et commençons d'abord par parcourir l'expérience proposée. D'abord, pour résoudre cette question, je vous invite à regarder la vidéo en cliquant sur le lien ici au-dessus à droite. Cette vidéo décrit le principe de la masse volumique et donc pourquoi certains corps solides flottent ou coulent dans un liquide. Voici donc le texte du document. Bon, Mélanie et Jean réalisent des petites expériences. Ils ont à leur disposition deux petits jouets identiques en forme de phoque de la ficelle, deux petits sacs anti-superméables, 100 g de sel, 100 g de sable, un aquarium et de l'eau colorée. Nous voyons donc ces montages et on verra que l'on va ensuite les plonger dans l'eau. On devine aisément que les deux montages vont couler. En effet, les deux montages contenant du sel et du sable ont une masse volumique plus élevée que celle de l'eau et certainement plus grande que 1000 kg par mètre cube qui est la masse volumique de l'eau. Les montages vont donc couler et se placer au fond de l'eau. Précisons que les petits sacs sont perméables et celui qui a rédigé la question nous précise que le sac se laisse donc traverser par un liquide ou un gaz. C'est bien l'eau liquide qui, dans ce cas, pourra traverser le tissu des petits sacs. Donc, après la mise à l'eau, les montages vont se placer au fond de l'eau. Voilà qui est fait. L'eau va donc rentrer dans le sac à travers le tissu perméable, puis à gauche ressortir avec le sel puisque le sel va se dissoudre dans l'eau. Mais attention, à droite, le sable ne se dissout pas dans l'eau, donc l'eau qui entrerait dans le sac de sable sortira sans le sable. Donc, le sable reste dans son tissu, à droite, tandis que le sel, à gauche, va progressivement sortir en même temps que l'eau hors de son sac. Donc, après être entré dans le sac de gauche, l'eau ressort avec le sel dissous. Si le sel sort du montage de gauche, on devine ce qui pourrait se passer au niveau de sa masse, ou plus précisément de sa masse volumique. Le montage de gauche devient de plus en plus léger et il va remonter. Et seul le montage où il y avait le sel va remonter. Par contre, celui avec le sable va rester dans le fond. Si le montage de gauche remonte, c'est que sa masse volumique redevient inférieure à celle de la masse volumique de l'eau. Voici donc la solution écrite donnant droit à tous les points. Voici au préalable ce que l'on entend par « expliquer », c'est-à-dire développer son raisonnement pour montrer que l'on a bien compris. On pouvait proposer une explication plus détaillée pour la fin de l'expérience et écrire que, en fin d'expérience, le montage de Mélanie, où il y avait le sel, a une masse volumique plus petite que celui de Jean, où il y a toujours du sable. Voilà, même si la solution parle qu'un des montages est plus léger que l'autre, il était intéressant pour vous que je vous explique qu'en réalité, si un corps flotte sur un liquide ou coule dans ce liquide, c'est aussi une question de masse volumique. Cette vidéo est terminée et donc, à très bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !